Bonjour et bienvenue dans le Flash d'information, Flash Info qu'on ouvre tout de suite en force avec du taekwondo. Notre championne ivoirienne Ruth Gwagwi a décroché la médaille d'or hier, samedi, lors du Grand Prix de Paris. Nous y reviendrons, bien entendu, dans le 13h. Et puis, trois femmes qui font partie du groupe des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali le 10 juillet dernier sont désormais libres, elles sont même de retour à Abidjan, un dossier dans lequel le Togo joue les médiateurs entre Bamako et Abidjan. Restent donc en détention les 46 autres militaires, tous des hommes. Le Mali les accuse d'être des mercenaires, je le rappelle, mais Abidjan, qui demande leur libération, assure de son côté qu'ils étaient en mission pour l'ONU. Les trois militaires ont été accueillis par la ministre des Affaires étrangères et les membres de leur famille, Moussa Konate. Elles ont passé 54 jours au Mali. Elles faisaient partie des 49 soldats ivoiriens détenus en territoire malien. Ce samedi 3 septembre, c'est la joie de retrouver famille et collègues. Vraiment, nous sommes contents de retrouver nos familles et nos patrons ici présents. Même si nous sommes tristes parce que nos amis sont restés là-bas, mais on espère pouvoir les retrouver très bientôt. L'avion transportant les trois femmes militaires a atterri au GATL à 21h. A son bord, le ministre directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasourou, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia. Permettez-moi l'expression, monsieur le ministre, chez nous, dans notre langage, nous les appelons les petits garçons. Le fait que j'ai pu ramener à la maison déjà dans un premier temps nos petits garçons, cela augure de bonnes perspectives pour la suite et je pense que cela prouve au moins que nous nous parlons, nous continuons de nous parler, nous nous entendons parler, nous nous écoutons. Il n'y a donc pas de raison que nous n'arrivons pas à trouver une solution. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que les actions et les initiatives du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui a été constamment en contact avec le président Ford Yassine Bey, et ces initiatives diplomatiques nous ont permis d'avoir ici aujourd'hui avec nous nos braves soldats, trois de nos braves soldats. Venu accueillir les trois soldats, la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, s'est félicité des initiatives entreprises pour faciliter ce retour. Je voudrais, à la suite du ministre, directeur du cabinet, remercier le président du Togo, son excellence Ford Yassine Bey, pour sa médiation. Je voudrais lui exprimer toute notre reconnaissance, que les relations de fraternité, d'amitié, qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Mali, que ces relations continuent de se renforcer, évidemment pour le bénéfice de nos États, mais aussi de notre sous-région. Le retour au pays des 46 autres soldats ivoiriens est très attendu. Un reportage de Moussa Akonaté. Pendant ce temps, ici, la police nationale procédait à une opération de sécurisation dans la commune de Kokodi. On a noté depuis quelque temps une criminalité grandissante dans la zone d'engrais château, et dans le même temps, les quelques dizaines d'agents qui ont été déployés vont aussi lutter contre les installations anarchiques dans la commune. On verra cela dans le détail à 13h avec Suleymane Doni-Songou. Le Cacao Jazz Festival aura lieu en décembre prochain. Ce sera du 7 au 10. Avant cette première édition du festival, place au Cacao Jazz Tour, qui lui démarre la semaine prochaine. C'est une initiative du Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, en collaboration avec le Conseil du Café Cacao. C'est Espérance Djakalé qui était hier au lancement. On suivra son reportage tout à l'heure dans le 13h. Allons-y au Tchad. Le dialogue national inclusif y est suspendu jusqu'à demain lundi. Le siège du parti d'opposition, les transformateurs encerclés par les forces de l'ordre depuis trois jours. Le parti qui boycotte le dialogue national inclusif entendait organiser hier samedi un meeting, mais en a été empêché. Plusieurs centaines de militants sont emprisonnés depuis jeudi pour certains. Hier, le chef de la junte au pouvoir a eu des mots durs contre les transformateurs. Signe que le bras de fer entre le Conseil militaire de transition et l'opposition qui dure déjà risque de continuer encore longtemps. Et dans ce climat de tension, les représentants de l'Église catholique annoncent qu'ils suspendent leur participation au dialogue, qui n'en est pas un. De nombreux affrontements meurtriers ont éclaté dans l'état d'une île bleue région du sud-est du Soudan, frontalière de l'Éthiopie, entre les groupes Barta et Aoussa. Selon un organisme gouvernemental, 18 personnes ont été tuées et 23 blessées dans ces violences. Deux violents combats avaient déjà tués lieu en juillet, avant qu'une trêve soit conclue. Ce conflit entre les groupes Barta et Aoussa a pour origine la question de l'accès à la terre. Les Aoussa s'estiment injustement traités. Une question d'autant plus sensible dans un pays où l'agriculture et l'élevage représentent 43 % des emplois et 30 % du PIB. Voilà pour le Flash Info. Mais avant de nous quitter, juste vous informer que tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai le directeur général de la fonction publique, Nyinagafol Soro. Avec lui, on va faire le point de l'application des mesures prises en faveur des fonctionnaires et agents de l'État, le 6 août dernier, par le chef de l'État. Restez donc en place ou allez pour revenir. Mais dans tous les cas, on se retrouve à 13h, ici.